Sous-titrage Société Radio-Canada Il doit y avoir une explication. Il fréquentait la même école. Jacob était dans sa classe. Oui, nous le savons. Lynn, est-ce que t'as fait arrêter mon fils ? Avant de démarrer, je veux qu'on se comprenne bien tous les deux. Quand un jeune de ton âge est accusé de meurtre avec préméditation, il est jugé en tant qu'adulte. Je vous jure, je suis innocent. T'en fais pas honte, crois. Tu as dit à la police que tu étais dans le parc et un de tes camarades a dit que tu avais un couteau que tu apportais parfois au collège. Oui, c'est vrai. Ils disent qu'il a l'air prétentieux, sans pitié. Cette histoire va le poursuivre pour le restant de sa vie. C'est un malentendu, on va trouver une solution. Avez-vous des doutes quant à l'innocence de Jacob ? Non, bien sûr que non. Où est le couteau, maintenant ? Depuis tout ce temps, tu me mens ? J'ai fait ce que tout père aurait fait. On va pas laisser son destin entre les mains du tribunal. Mon seul boulot, maintenant, c'est de protéger notre fils. On va les prisonniers dans notre propre maison et on fait comme si on était normaux. On est normaux. Franchement, tu trouves que tout ça, c'est normal ? Il faut trouver les réponses nous-mêmes. Je sais ce que t'as fait ! Les avocats ont des limites. Maintenant, j'en ai plus aucune. Vous devez vous rappeler qu'à leurs yeux, il n'y a pas que Jacob qui est coupable. Vous l'êtes tous. Est-ce que vous m'avez suivi ? Ça, c'est compromettant. C'est une preuve. T'es en train de lui faire peur. Très bien, qui n'est peur ? Moi aussi, j'ai peur. Il faut que je le sache. Je veux savoir la vérité. Tu peux être un type bien ou tu peux être un bon père. Il n'y avait pas de vie normale à retrouver. Il y a eu un avant et un après. Sous-titrage St ADD